La fête ! On en a une énorme envie ! Alors, Disney Cloud avec Nesquik ! Sous-titrage ST' 501 Nous prenons l'antenne, juste à temps, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette formidable course. Pour l'instant, il est impossible de dire qui gagnera. En effet, vous voyez que deux concurrents se sont échappés du peloton, mais c'est encore difficile. D'ailleurs, je vais aller les rejoindre tout de suite. Alors, bonjour, quelles sont vos impressions à quelques kilomètres de l'arrivée ? Eh bien, écoutez, ça a été très éprouvant, surtout la montée d'école. Mais si vous me permettez, j'aimerais en profiter pour dire bonjour à ma maman. Bonjour, maman, tout va bien, maman ? Mais moi, le deuxième. Bonjour, alors, la femme ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en peux plus. C'est-à-dire que j'en garderai un bon souvenir quand même, parce qu'il y a un esprit d'équipe, il y a quelque chose sur le tour. Le soir, on arrive, on fait la popote tous ensemble, dépêchez-vous un petit peu, je vais accélérer là. Oui, et puis, oh, revenez, c'est pas là. Oui, donc, je vous dis ça, et une fois, je l'aurais fait un petit lapin en sauce, mais c'était formidable. Vous savez faire le lapin en sauce ? Non, pas du tout, mais enfin, quelle importance ? Comment ça, quelle importance ? C'est très important, le lapin en sauce, parce qu'il y a plein de calories, tout ça. Je vais vous expliquer la recette. Alors, prenez un bon gros lapin, et ensuite, vous le mettez... Oui, bon, bah, moi, je vais arrêter, le cyclisme, c'est pas vraiment mon truc, je vous rends l'antenne. À vous, les studios, c'était Julie, pour le tour. Ouf, ça y est, la retransmission est terminée. Non, moi, je me ferais plus présenter une émission avec des dessins animés, avec plein d'enfants. Ouais, ça, j'aimerais bien, ouais. Eh bien, écoute, Julie, pas de problème, ton veuve va être exaucée. Ceci dit, on peut quand même souhaiter bon courage à tous les coureurs du Tour de France qui arrivent aujourd'hui. Maintenant, Julie, te voici sur notre plateau avec Philippe, moi-même, puis les enfants, et on va présenter le programme, n'est-ce pas, Philippe ? Absolument, et nous retrouverons nos amis Tic et Tac, et ce dernier va même se retrouver malencontreusement dans une benne à ordures. Quant à Super Balou, il va devoir trouver 100 dollars pour remplacer un précieux trésor qui a été brisé. Notre mystère masque est un petit peu perplexe. En effet, un peu partout dans Saint-Canard, des maisons disparaissent. Et puis, nous verrons un dessin animé avec Minnie qui donne un bain à Figaro. Dans la bande à Ningo, nous allons faire la connaissance d'un nouvel ancêtre de notre héros. Nous recevrons Nicolas le jardinier, mais tout de suite, on va retrouver Sean et ses élèves qui partent en excursion nocturne à la découverte des grenouilles. Voici tout de suite l'école de la Brousse. Dans quelques instants, nous retrouverons Tic et Tac, et vous verrez comment Tac va se retrouver dans une benne à ordures. D'ailleurs, ce n'est pas terrible comme endroit. A tout de suite. Tac n'a qu'un défaut. C'est le champion du laisser-aller. Ses amis le lui reprochant, il décide de faire le grand ménage. Le problème, c'est qu'il tombe dans une benne à ordures. Attendez. Bon courage, Tac. Voici Tic et Tac, les rangeurs du risque. Ah non, mais attendez, vous ne m'avez tout de même pas fait ça ? Eh si, on t'a fait ça. Eh oui, on t'a fait ça. On t'a fait ça, on t'a fait ça, moi je ne suis peut-être pas non plus trop d'accord, parce qu'avoir des indices comme ça et pas pouvoir y toucher, c'est un peu dur quand même. Oui, mais vous connaissez la règle, c'est le premier indice et... On ne mange pas les indices. Bon, vous n'avez qu'à faire comme si ces pâtisseries étaient fausses. Oh ben alors, ça va être dur. Je vous précise qu'aujourd'hui, il s'agit de trouver le nom d'un pays. Je vous rappelle notre adresse pour nous envoyer votre réponse sur carte postale. Le Disney Club, CEDEX 4150, 99415, Paris. Coucou ! J'ai une idée, si on regarde un reportage comme ça, on penserait à autre chose ? Oui, ben je ne sais pas vraiment si j'ai envie de penser à autre chose que ces bonnes pâtisseries. Ah, celui-là alors, comme il est gourmand. Bon, enfin, à tout de suite. T'as les enfants ? Quand je vous fais ça, ça vous fait penser à quel animal ? Poisson ! Absolument. Et vous savez quoi ? Je connais un endroit où ils sont très très heureux. Regardez. Les Maldives. Non, 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 ne soyez pas jaloux. En fait, nous n'y sommes pas. Par contre, nous nous trouvons bel et bien ici, sur la côte d'Opale, à Boulogne-sur-Mer, et plus précisément à Nausicaa, en compagnie de Nicolas, qui d'ailleurs ne va pas tarder à retrouver les garçons. Ça va, les mollusques ? Mollusques ? Mollusques ? De requins, ouais. Ouais, si vous voulez, mais enfin, excusez-moi, c'est pas mieux. Enfin, heureusement, ici, il n'y a pas de requins, et c'est tant mieux surtout pour Nicolas, qui maintenant va plonger pour aller nourrir ces fabuleux poissons. Puis après, on se retrouve pour que tu nous racontes un petit peu la vie dans ce lagon corallien. À toi, vas-y. Sous-titrage ST' 501 Ah bah dis-donc, ils ont le sacré faim, ces poissons ! Aujourd'hui, ils avaient faim, oui. Alors justement, combien de sortes de poissons il y a ici, dans ce lagon ? Ici, on a tout plein d'espèces. On a des poissons chauve-souris, des poissons papillons, des poissons chirurgiens. On a même des poissons soldats, des poissons faucons. Attends, mais on les reconnaît à quoi ? Parce que là, tu me dis plein de mots. Alors, les poissons chauve-souris, ce sont ceux qui sont circulaires avec deux bandes noires sur les flancs. Ensuite, on a les poissons chirurgiens, ceux qui ont deux petits scalpels à la base de la queue. Les poissons cochés, ce sont ceux qui ont un petit fouet sur le dos, un fouet blanc. Et le jaune, là-bas ? Alors, le jaune, c'est un poisson papillon. Il y a des petits aussi ? On a des petits, ce sont les barbiers ou les antias. Ça leur est déjà arrivé de te grignoter un petit morceau de doigt ? Ça leur arrive presque à chaque fois, mais on est toujours un petit peu méfiant, et donc on range nos doigts. Tu leur as donné à manger des moules, là ? Aujourd'hui, c'était des moules, mais on peut aussi bien leur donner du crabe, de la crevette, de la salade. La plupart de ces poissons-là mangent beaucoup de salades, ce sont des herbivores. La température de l'eau, c'est quoi ? La température est à 25 degrés. Oh là, je vois deux grosses espèces bizarres, juste en face, c'est quoi, ça ? Ah, ceux-ci, ce sont deux individus d'une espèce très très rare. Ce sont des animatoris d'Isteklobus. Ah, donc très très rare. Très rare. Il a fallu que ça tombe sur moi, vraiment, j'ai pas de chance. Balou doit impérativement trouver 100 dollars pour remplacer un précieux trésor qui a été malencontreusement brisé. Ah bon ? Ah, je suis vraiment désolé, Balou, mais j'ai pas un sou sur moi. Désolé, mais sinon, tu penses bien que je t'aurais dépanné. Bah oui, bah voyons, tout le monde le sait, Philippe. Bon, à mon avis, Balou, mieux vaut emprunter à ton amie Kit. Voici Super Balou. Alors les enfants, pour trouver la réponse du jeu, on a besoin de quoi ? On a besoin... D'un indice. Absolument d'un indice. C'est le deuxième indice, il va arriver dans quelques instants. Alors, à tout de suite. Non, Philippe, tu laisses le premier indice, car maintenant, il est temps de présenter le deuxième indice. C'est celui que nous portons sur notre tête. Et il va bien nous servir pour cacher le premier indice. Ah, mais oui, mais on veut l'idée qu'elle est bonne. Non, c'est vrai, on cache les gâteaux sous le deuxième, et puis comme ça, je n'y verra que du coup. Ouais, attends, 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 je le fais, je mets le deuxième indice sur le premier indice. Voilà. Et maintenant, on a tout le temps de l'épisode de Mister Masque pour déguster nos petites pâtisseries. Alors, je vous raconte un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Figurez-vous qu'à Saint-Canard, eh bien, des maisons... Philippe. Ah, j'ai rien fait. ...disparaissent mystérieusement, et cela laisse Mister Masque bien perplexe. On regarde ça tout de suite, voici Mister Masque. Dans quelques instants, c'est quand ce bricolage ? Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu les garçons, où pourraient-ils bien naître ? Je crois qu'ils mangent des gâteaux. Des gâteaux ? Tiens, tiens, à tout de suite. Alors, ils étaient bons ? Dès... De quoi est-ce que tu veux parler, Julie ? Bon allez, garçons, je suis au courant, ne n'yez pas. Je sais très bien que vous avez mangé tous les gâteaux. Mais j'espère au moins que ces délicieuses pâtisseries vous ont donné des forces, parce que la séquence bricolage, c'est maintenant, et c'est à vous. Allez-y. Oh, ça, il n'y a pas de problème, hein, au niveau des forces, on a ce qu'il faut. On s'en sort bien, Philippe, on s'en sort très bien, Philippe. Oui, surtout qu'aujourd'hui, nous allons faire un chat épouvantail. Alors, pour cela, il nous faut un certain nombre d'ingrédients, entre guillemets, enfin, les ingrédients, c'est plus pour les gâteaux. Les gâteaux, ils sont déjà dans les estomacs, je crois. Oui, 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 et on s'en porte très bien. Alors, une feuille de carton rigide, une baguette de bois, du papier aluminium, des pailles coudées, du fil, voilà, tord, comme ça, du fil, et puis des petits ustensiles tels que agrafeuses, colle, ciseaux, couteurs, regarde, colle, où est la colle, voilà, ruban adhésif, et puis des marqueurs, un noir et un blanc. Alors, première étape, Philippe, que fait-on ? Alors, on dessine tout d'abord, sur la feuille cartonnée, la tête d'un chat. Ah, mais on veut te voir dessiner la tête d'un chat, hein ? Oui, Éricard, on aimerait bien voir la tête d'un chat, oui. On va voir ce que c'est. Alors, voilà, donc, on prend la feuille dans le bon sens. Je vais reprendre le modèle sur celui que nous avions fait tout à l'heure. Improvise un petit peu. Regarde, comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, là, jusque-là ? Est-ce que le renard, déjà ? Non, allez, Philippe, on m'a pas de fiché pour mon temps. Enchaîne. Regardez, il est pas mal, mon chat ! T'en ai vu qu'il n'y a pas, ils vont faire quoi ? Bon, une fois que vous avez fait ça, vous l'a découpé. Tiens, je te redonne l'ancienne. Bon, on l'a découpé. Vous l'a découpé. Lorsque vous l'avez découpé, vous découpez les yeux. Hop, hop ! Vous remettez cette première tête sur une seconde feuille. Vous en dessinez le contour pour avoir exactement l'identique. Je me demande si on peut pas découper les deux feuilles d'un coup, en fait. On peut aussi découper les deux feuilles d'un coup, sauf que c'est assez épais, quand même, tu vois, donc c'est pas facile. C'est pas évident. Donc, une fois, vous avez deux têtes. Vous en prenez une. Vous prenez un petit bout de papier aluminium. Vous faites une petite boule en insérant avant dedans le fil. Voilà, regardez ce que ça donne. Vous voyez bien ? Vous avez un fil de part et d'autre. On le voit peut-être. Voilà. C'est ce qui fait les yeux, après. Un fil de part et d'autre. Et c'est ce qui fait les yeux. Ensuite, vous prenez la tête. Vous collez les petits yeux au moyen de ruban adhésif. Vous prenez la seconde tête que vous collez de l'autre côté. Non, t'as oublié un oeil, Philippe. Ça fait un cyclope, là. Ah oui, ça fait un cyclope. Je vais mettre le mi à la place. Regardez, c'est pas mal comme ça, non ? Non ? Ah oui. Le seul problème, c'est que l'intéressant, c'est qu'avec la boule brillante, c'est ça qui va repousser les oiseaux. Avec la réverbération de la lumière dessus, ça fait un peu peur à tout ça. Pour éviter, évidemment, que les oiseaux aillent manger les petits grains. Un dernier accessoire qui est important. Oui, absolument, la paille. Je me demandais si ça pouvait me servir quand vous viendrez pour la séquence cuisine. Pour la séquence cuisine, pour nous, oui, pourquoi pas. Alors, la paille, vous prenez une paille coudée, vous la coupez comme ça, à peu près. Vous coupez l'intérieur de la paille pour faire les petites moustaches. Regardez, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Les voilà. Vous collez les petites moustaches sur la tête du chat. Non, c'est ta tête à toi, Philippe, tu n'es pas un chat. Tête à moi. Depuis sa plus grande enfance, Philippe se prend pour un chat. Vous tenez, après, vous décorez quoi ? Vous insérez entre les deux têtes la baguette de bois que vous peignez. De couleur noire, nous, on l'a fait, mais enfin, vous n'aurez pu la faire de couleur autre. Je ne sais pas pourquoi, mais Erika, il manque de rire. Erika se moque de moi. Attendez, attendez, il s'en est bien sorti quand même, Philippe. Non ? Non, très bien. Voilà le résultat, c'est vrai qu'on pouvait mettre ça. Une note sur 20, donnez une note sur 20, Philippe, combien ? 19, 20 ! Il a quand même mérité qu'on applaudisse très fort. C'est bon, c'est bon ! On l'applaudit. C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Méfiez-vous des sorciers improvisés, ce sont souvent des charlatans. Regardez. Oh, grands apages des prairies, amène-moi beaucoup de clients. Si tu m'amènes beaucoup de clients, je vous ferai trois prières de bison, deux de buffle sauvage et une de serpent agile. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Monsieur le sorcier, vous êtes là ? Je suis à toi, petit clair de lune. Assieds-toi en face de moi. Ne me dites rien. Ça, c'est très bien ce que vous êtes venus chercher chez moi. C'est bon. Alors, raconte-moi un peu le problème. Vous venez de me dire à l'instant que vous voyez très bien pourquoi je viens chez vous. Oui, évidemment, petit clair de lune, mais pour mieux cerner le problème, il faut que vous me racontiez un petit peu. D'accord. Figurez-vous que si je viens vous voir, c'est parce que... Ah, un serpent ! Petit clair de lune, vous êtes gentil, mais ne me déconcentrez pas. Comment voulez-vous que je vois quoi que ce soit dans cette boule de cristal ? Vous êtes voyant, vous, pour savoir qu'il y avait un serpent caché devant moi. Ah, non, non. Je ne pense pas, non ? Sinon, je ne serais pas venue vous voir pour que vous me prédisiez des choses, si je pouvais moi-même les prédire. Vous avez raison, petit clair de lune. Bon, reprenons notre vision. Excusez-moi, mais je crois que votre tunique fume. Ah, oui ! Vous savez que vous venez de me sauver la vie, vous ? Comment ça m'intéressait ? C'est quoi votre truc ? Ah, je n'en ai pas, je vous assure. Bon, bien reprenons. Ah, des poissons ! Il y a des poissons dans la boule ! Ah non, mais c'est pas vrai. Ils m'ont vendu un aquarium à la place d'une boule de cristal. Oh, ça ne va pas se passer comme ça. Bon, ne vous occupez pas de moi, j'en reviens tout de suite. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons un ami, que vous connaissez bien, puisque de toute façon, il est très connu. Et en plus, nous l'avons déjà reçu dans le Disney Club. Voici Nicolas le jardinier. Salut Nicolas ! Salut ! Ça va Nicolas ? Ça va bien ? Alors, nous allons parler des plantes. Tout d'abord, des plantes d'appartement. Et tu nous as emmené deux spécimens qui sont superbes. Que sont-ils ? Qu'est-ce que c'est ? La blanche en premier. Une devinette. Alors, ça ressemble à un arôme. Est-ce que c'est ça ? Ça ressemble vraiment à un arôme, c'est vrai. Mais le nom, le nom, j'ai peine à vous le donner, le nom, parce que c'est pas très facile. Mais il faut savoir que ce que l'on appellerait la fleur, qui est blanche, là, c'est une spate. En réalité, ça n'est pas une fleur. Ça entoure un très joli pivot qui est, lui, la fleur. Et ça, c'est une spate. Et donc, la plante s'appelle un spatiphylum. C'est tout simple. C'est comme je vous le dis. Est-ce que le nom de la deuxième est plus simple ? Alors là, c'est beaucoup plus facile. C'est bien, je crois. Mais voilà. Le célébrisme bégonien, absolument. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les façons, de toutes les manières. Mais celui-ci, les petits-enfants l'offriront à leur maman. Et c'est une plante qui, à l'intérieur de la maison, va demander 18-22 degrés. Est-ce que le spatiphylum, j'y reviens ? C'est un petit peu plus difficile, quand même. Pas du tout. Pas du tout. Je le classerai dans les increvables. C'est pas très joli, faut pas dire ça. Mais si, c'est vrai, c'est une plante très, très solide. Et les autres fleurs vont monter, elles aussi. C'est vraiment une très bonne plante d'appartement. Soleil, enfin, je vous dis, soleil. Jamais de soleil direct sur les plantes. Sinon, ça les brûle. Beaucoup de lumière, beaucoup de lumière. Voilà. Facile d'entretien. Très facile d'entretien. Quand le pot est très, très, très léger, c'est qu'il faut arroser. On met de l'eau. Et le pot devient plus lourd. Et quand le pot devient de plus en plus léger, on remet de l'eau. Mais on n'en met pas tout le temps. Et puis, si l'on le peut, si l'on le veut... Attention les enfants, Nicolas va attaquer. Voilà. On les vaporise. Voilà, on les vaporise, c'est encore mieux. Jamais sur les fleurs, toujours sur les feuilles. Et puis, bien sûr, on met de l'eau dans le pot. Ou dans la jardinière. Ou dans la jardinière, parce que bon, là, c'était les plantes d'intérieur. Mais dès qu'on ouvre la fenêtre, c'est quand même sympa de pouvoir fleurir ces balcons. C'est quand même chouette. Alors voilà, ça, ce sont des plantes de balcon, de carasse. Et le nom, Nicolas ? Alors, ce sont des plantes, cette fois-ci, de grand soleil. Et des plantes de grand été. Ce sont des marguerites. C'est de la famille, de la marguerite, si. Ah oui, oui, oui. Un peu. Mais pas maintenant, s'il vous plaît. Alors, je vais t'en passer quelques-unes. On va peut-être... Montrez à nos amis comment faire une petite jardinière. Ce sont des gerborats, je crois. Absolument. Bienvenue. Alors, les gerberats, plantes de grand soleil et de Méditerranée. La Méditerranée, vous savez, c'est tout en bas, les petits-enfants. Il y a beaucoup de soleil. Un jaune, peut-être ? Ah oui, un jaune, ce sera sympa. Oui, non, mais ça me paraît bien. Ça, c'est chacun son goût. Bon, voilà, un jaune comme ton cul, ce sera parfait. Voilà. Oui, et puis... Est-ce qu'on peut mélanger plusieurs sortes de fleurs dans une même jardinière ? Bonne question. Généralement, dans les jardinières, un stéploxy, plein juillet, plein soleil, c'est les géraniums. Eh bien, je regrette, nous, on va mettre des gerbérats. Et on peut très bien mélanger les gerbérats avec, comme qui dirait, de l'asparagus, par exemple, pour faire plus léger. Vous allez le dire, de là, comment tu dis ? L'asparagus, tu sais, c'est tout fin. C'est très, très fin, l'asparagus. C'est de l'asperge, en soi. Alors, les gerbérats ont besoin de beaucoup d'eau ? Ils ont besoin surtout de beaucoup de soleil. Mais il y a des fenêtres au soleil. Et ils ont besoin, c'est vrai, ils ont besoin d'eau, bien sûr, aussi. Alors, en plein été, on n'est pas toujours là pour arroser ses plantes. Il n'y a pas toujours la petite voisine qui peut venir. Est-ce que tu as une petite technique ? Je ne sais pas si, je le dis tout de suite. C'est un peu de bataille, Trigoré. Donc, tu pars en vacances ? Ben, voilà, si je partais en vacances, éventuellement, et que je voulais arroser mes fleurs, je fais comment ? Alors, le plus, il y a dans le commerce, bien sûr, des choses très sophistiquées et très coûteuses. Mais nous, on va faire, vous, les petits-enfants, vous allez faire beaucoup plus simple, avec une bouteille d'eau, minérale, bien sûr, avec l'aiguille à tricoter de grand-maman, ou vous. On perce quelques trous dans... Dans le bouchon. Dans le bouchon. Et puis... Ben, voilà, quoi. On renverse la bouteille. On renverse la bouteille. Et on s'en va. Ça diffuse au fur et à mesure de l'eau. Et on s'en va. Ah, ben, c'est parfait. Écoute, Nicolas, ça va permettre d'arroser les fleurs pendant le dessin animé que nous allons regarder. On pourrait t'applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas. Vous savez, je ne sais pas si Minnie a eu raison en donnant un bain parfumé à Figaro. Ouh là là, il va sentir la cocotte. Ben oui, d'autant qu'en sortant, il tombe sur Lucifer et sa bande de chats de goutte. Alors là... Ah, pauvre Figaro. Allez, courage. On regarde tout de suite. Gé, gé, baignons-nous. Alors les enfants, est-ce que maintenant vous avez envie qu'on fasse un petit jeu ? Oui ! Eh ben, ça tombe bien. Alors ce qu'on va faire, les garçons, vous allez tout de suite placer les bandeaux sur les filles pendant que je vous présente. Alors, à ma gauche tout d'abord, Héloïse est en train de se faire bander les yeux par Philippe. On les applaudit très fort. Pourquoi vous faites des petits signes de la main ? Tandis qu'à ma droite, eh bien, c'est Sema qui a un joli sourire. On ne voit plus ses yeux. Et c'est Ibrahim qui est en train de lui fixer son bandeau. Alors continuez, j'explique un peu le jeu. Vous m'écoutez en même temps. Les filles, je vous donne un bâton. Voilà, vous le prenez. Ensuite, je vais vous mettre en place. Et le but pour vous va être de percer des baudruches que nous avons ici. Et ces baudruches, ce sont les garçons qui vont les pousser pour faciliter les coups. D'accord ? Vous avez compris ? Oui. Vous, vous allez les encourager. Julie, Philippe, vous aussi ? Bien sûr, pas de problème. Alors les filles, je vous place. Les garçons, vous allez de l'autre côté. Voilà, on va mettre là. Alors attention. 3, 2, 1, top ! C'est parti ! C'est parti ! Bravo ! Bravo ! Alors venez vite nous rejoindre. Bon là, je pense qu'on a été un peu dépassés par les événements. et que du coup, on va déclarer que tout le monde a gagné. On les applaudit très fort ! Bravo ! Alors il y a bien sûr de magnifiques cadeaux. Il y a tout d'abord un Modulo Land, c'est-à-dire un puzzle en trois dimensions en représentant le château de Cendrillon à Disney World. Voilà. Tiens, je vais te le donner, Philippe, mais bien sûr, vous en aurez tous un. Le disque de notre petite camarade Anne, le compact disque. Voilà. Et enfin, la petite carte magique pour passer une journée entière à Euro Disneyland Paris. Voilà, voilà ! Bravo encore ! On peut les appuyer encore très fort ! Restez bien avec nous, car dans quelques instants, un nouvel épisode de La Bande à Dingo. Alors à tout de suite ! Tout de suite, nous allons faire la connaissance d'un nouvel ancêtre de Dingo, et ce grâce à son album de famille. Voici La Bande à Dingo. Dans quelques instants, la suite de notre Disney Club, avec entre autres le programme des prochaines émissions et le dernier indice du concours. Alors, à tout de suite ! Alors attention les enfants, le premier qui peut me dire ce que nous retrouvons le dimanche après-midi, gagnera... Le disque de la parade, gagnera Jean-Pierre Bourreau ! Alors là, bravo les enfants, vous avez gagné ! Le droit de connaître la suite. Et la suite, c'est que nous serons là tous les jours, pendant tout l'été. Avec Julie, Philippe et moi-même. Alors on regarde tout de suite la bande-annonce de ces deux émissions. C'est parti ! Cet après-midi, ne manquez pas de Disney Parade. Dans le parc Euro Disneyland Paris, retrouvez Jean-Pierre Foucault et Anne. Ils nous présenteront la première partie d'Exil dans la série Le Monde Merveilleux de Disney. Et rendez-vous bien sûr avec Mickey, Minnie et tous leurs amis. Un divertissement pour toute la famille. Chaque dimanche après-midi, Disney Parade. Et demain matin, ne manquez pas notre émission Disney Club été. Avec les aventures de la bande à pixous, de nos amis les Goumis, et plein d'autres surprises. Alors rendez-vous demain matin pour le Disney Club été. Eh ben dis donc, heureusement que notre troisième indice ne se mange pas. Moi je suis sûre que maintenant, vous avez tous trouvé le pays qu'il faut découvrir aujourd'hui. Mais revoyons quand même les deux premiers, t'es d'accord ? Oui. Bon alors voici le premier. Et voici le deuxième. Et voici notre adresse pour nous envoyer votre réponse sur carte postale. Le Disney Club, CEDEX 41,50, 99,915, Paris CEDEX ! Mais non, pas CEDEX, concours ! En tout cas, si vous avez conservé les réponses à toutes nos énigmes, vous allez peut-être gagner un séjour pour 4 personnes à Euro Disneyland Paris, ainsi qu'un nom d'abonnement au journal de Mickey. Eh ben écoutez, pour cela, pas compliqué. Il suffit de nous envoyer les trois précédentes réponses, ainsi que celles d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous à partir du 7 août pour connaître le nom de Super Gagnant. Et en attendant cette semaine, on peut gagner de superbes cadeaux. Il y a tout d'abord un Radio Réveil, ou encore une cassette vidéo plus une bande dessinée plus un livre ou un ensemble de linge de lit ou un kit de plage comprenant un ballon gonflable, un lit enfant gonflable, une planche à vagues et un ensemble avec le masque, les palmes et le tuba. Et en plus de son cadeau, chaque gagnant recevra la boîte de jeux d'Ingopholise et la boîte à magie. Et la semaine dernière, les enfants, que fallait-il trouver ? Charlot ! Absolument, Charlot, Charlie Chaplin. Souvenez-vous des indices. Il y avait tout d'abord notre adorable Julie déguisée en kid. Eh oui, kid, c'était l'ami de Charlot dans le film Le Kid. Et kid, ça veut dire un gamin en anglais. C'est vrai. C'est Xavier ? Non. Le deuxième à 10, c'était Grégory en train de nous exécuter la danse des petits pains. Et Grégory en anglais, ça ne veut rien dire du tout. Et enfin, notre troisième à 10, c'était Philippe en Charlot. Il était pas mal comme ça. Ça t'allait très très bien, Philippe. Bon, regardons maintenant la liste des gagnants. Les artistes que nous allons recevoir maintenant, les Vagavons, ont un succès énorme. Ils collectionnent les disques d'or. Ils n'arrêtent pas d'être en tournée partout. D'ailleurs, cet été, ils sont dans toute la France. On ne manquera pas d'aller les voir. Et ils nous offrent aujourd'hui un nouvel album reprenant tout leur succès. Et en plus, un inédit qu'on va écouter maintenant, qui s'appelle Betty Boop. Voici Les Vagabonds. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Tiens, c'est fini ! J'en avais encore envie ! À bientôt avec Miss Squeak !